Certains jours sont plus compliqués à vivre que d'autres. Et pour Diana Blois ? De familles nombreuses, la vie en XXL, ce mardi 24 août fait indéniablement partie de cela. La mère de famille, que les téléspectateurs de l'émission de TF1 savent particulièrement fusionnelle avec ses enfants, a dû se résoudre à laisser partir une de ses grandes filles. Clara, 20 ans, a quitté Montpellier pour aller s'installer à 3 heures de route de là avec son compagnon Flavio. Accepter à la prestigieuse école centrale de Lyon pour la rentrée. Mais avant de passer à l'émouvant au revoir devant la voiture. Diana Blois a tenu à passer une dernière soirée avec ses filles et son mari Jérôme. Ils se sont rendus au Parc Fabricule World de Viaplage ce lundi 23 août, jusque tard dans la nuit. On a passé une merveilleuse soirée à la fête foraine de Via. Une belle occasion de se retrouver entre nous avant le départ de Clara et Flavio. A écrit Diana Blois sur Instagram. C'est moment là où je réalise à quel point je les aime tous. La mère de famille a partagé, sur le chemin du retour, des vidéos dont l'entend chanter beau papa de Vianney est longtemps d'Amir avec ses filles. Deux titres qui font écho à leur situation. Après une courte nuit et des derniers préparatifs. Clara et Flavio ont pris la route pour Lyon. Ça fait bizarre, quand même, a confié Jérôme sur Instagram ce mardi matin. Il y en a qui ne comprennent peut-être pas, mais quand un de vos enfants ou vos enfants part juste à côté comme Matteo ou Anaïs. C'est une chose. Mais quand ils partent plus loin, là à Lyon, forcément c'est plus compliqué. Si Matteo a trouvé un poste de pâtissier à Montpellier et qu'Anaïs a emménagé non loin avec son compagnon Hugo. Clara est la première à partir aussi loin. Ça va être compliqué pour ma chérie. Je vais essayer de la soutenir, a glissé Jérôme à ses abonnés. Un signe ne trompe pas sur l'état de la mère de famille, d'ordinaire très active sur Instagram dès le réveil. Diana Blouin n'a rien posté de la matinée dans sa story et a attendu midi pour revenir sur le réseau. Il lui fallait sans doute un peu de temps pour se remettre de ses émotions et afficher son immuable sourire devant ses abonnés. Sous-titrage Société Radio-Canada